Au même moment que les objectifs du millénaire pour les deux vêtements ont été élaborés, ce qu'on sait moins, c'est qu'une autre étude également a été réalisée par différentes institutions spécialisées des ressources humaines. L'idée était de calculer combien il faudrait de ressources financières pour, au bout de dix ans, arriver à garantir de manière universelle différents droits humains fondamentaux, tels que l'éducation, la santé, l'alimentation. Donc, cette étude est très intéressante parce qu'elle n'a pas simplement calculé combien il faudrait donner à chaque individu sur la planète pour qu'il puisse satisfaire ses besoins, c'était vraiment l'idée de dire, il faut construire des infrastructures, il faut construire des hôpitaux, il faut amener l'eau potable dans les différents endroits de la planète pour que les populations puissent avoir accès à cette eau. Et donc, c'est une étude très intéressante. Le lien vous sera évidemment donné dans les années, que c'est de pouvoir réaliser de manière plus approfondie par la suite. Et le résultat est très intéressant. Ils ont calculé qu'il faudrait, en plus de ce qui est déjà dépensé dans la direction de ces droits humains fondamentaux, il faudrait trouver 80 milliards de dollars par an pendant dix ans pour arriver, après dix ans, à satisfaire de manière universelle ces droits humains fondamentaux. Et donc, quelque part, il faudrait trouver 800 milliards de dollars sur dix ans, soit 80 milliards de dollars par an. 80 milliards de dollars par an, en fait, ça ne nous dit pas grand-chose. On se raconte, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup. Il faut le comparer pour se rendre compte de ce que ce montant représente. Et si on le prend d'abord, si on compare ce montant avec ce que les gouvernements du Sud, en 2008, ont remboursé, ont transféré vers les pays du Nord au titre du remboursement de la dette publique, on se raconte qu'on atteint déjà plus du double de ces 80 milliards, puisque les gouvernements du Sud ont remboursé en 2008 184 milliards de dollars au titre du remboursement de la dette publique. Et donc, ça représente déjà le double du montant nécessaire pour garantir des droits humains fondamentaux. Il est tout à fait intéressant également de comparer ce montant, tel sera un milliard de dollars par an, avec d'autres montants. Par exemple, les dépenses d'armement, qui sont les dépenses, il faut l'avouer, les dépenses mortifères. Annuellement, au niveau mondial, on dépense, en 2008, il y a plus de 1 300 milliards de dollars qui ont été dépensés pour l'armement. Et donc, ça voudrait dire concrètement que si au niveau mondial, on pouvait décider de diminuer de 6 % les dépenses d'armement dans le monde et de consacrer ces montants à la satisfaction des besoins humains fondamentaux, on pourrait tout à fait le faire. Autre exemple, beaucoup de rapports estiment, et dans le cadre de la crise financière actuelle, c'est que ça revient tout à fait à l'ordre du jour, mais estiment que si on mettait en place une taxe minuscule de 0,1 % sur certaines transactions financières, plus connue sous une taxe de type Tobinot, la taxe Tobinot, on pourrait, donc c'est la mise en place de cette taxe Tobinot, 0,1 % sur certaines transactions financières, on pourrait rapporter au niveau mondial 100 milliards de dollars par an. Ce serait suffisant, donc, pour acquérir ces 80 milliards nécessaires pour garantir les droits d'affaires. Donc, pour avoir ces 80 milliards aussi, par exemple, il suffirait de mettre en place un impôt sur la grosse fortune de 0,3 % sur toutes les personnes au niveau planétaire, sur les personnes qui disposeraient d'un million de dollars ou plus en fortune. Donc, tous ces exemples montrent une chose très claire, c'est que, contrairement aux discours dominants, il est tout à fait possible de financer le développement, de trouver les ressources financières nécessaires pour garantir à tous et à toutes sur cette planète la satisfaction de leurs droits humains fondamentaux, tels que la santé, l'éducation, le logement, l'alimentation. Et donc, la réalisation de l'alternative, la réalisation de cet autre monde possible que nous voulons, n'est pas un problème financier, mais un problème politique, un problème de volonté politique.